bonjour tout le monde aujourd'hui on va travailler donc sur la technique opératoire c'est à dire les additions des nombres décimaux mais aussi on va le voir par la suite les soustractions des nombres décimaux donc je sais c'est un rappel on a déjà travaillé dessus mais ça fait toujours du bien donc je rappelle la technique pour les additions l'addition des nombres décimaux ça fonctionne pareil qu'une addition avec des nombres entiers sauf que cette fois ci comme son nom l'indique dans un nombre décimal il ya une partie entière à une partie décimale donc la partie entière tout ce qui est plus grand que 0 et la partie décimale tout ce qui est plus petit que 0 et donc pour séparer ces deux parties on utilise la virgule je vous donne un exemple ici on peut voir 2,50 qu'on dit aussi 2,5 plus 0,80 on dit aussi 0,8 c'est égal à combien donc on va poser l'opération vous avez vu que d'un côté en rouge j'ai bien aligné les parties entières c'est à dire 2 et 0 et de l'autre côté après la séparation de la virgule la partie décimale donc avec 50 plus 80 on peut on fait l'opération 0 plus 0 est égal à 0 5 plus 8 est égal à 13 je mets 3 je retiens 1 le 1 est donc passé dans la partie entière 2 plus 1 ça fait 3 donc le résultat 3,30 ou encore 3,3 à vous pour cette partie nous sommes passés sur la sur les stouz traction des nombreux décimaux exactement comme avec l'addition il y a donc la partie entière et la partie décimale ici sur cet exemple je vous ai mis 10,50 ou encore 10,5 plus 5,20 ou encore 5,2 lorsque l'on pose cette opération c'est la même technique que avec des nombres entiers d'accord sauf que cette fois ci bien sûr la partie décimale les parties décimales sont ensemble et les parties entières aussi donc ici dans 10,50 la partie entière c'est 10 et dans 5,20 la partie entière c'est 5 la partie décimale de 10,50 c'est 50 et la partie décimale de 5,20 c'est 20 donc on va faire 0 moins 0 est égal à 0,5 moins 2 est égal à 3, jusqu'ici pas de problème on descend la virgule puisque les nombres et les chiffres sont bien alignés 0 moins 5, ici on ne peut pas faire 0 moins 5 donc ce que l'on va faire c'est que l'on va rajouter une dizaine au 0 pour qu'on obtienne 10 et là on va pouvoir savoir le faire 10 moins 5 10 moins 5 ça va faire 5 mais pour compenser on va rajouter une unité dans la rangée des dizaines ce qui va nous faire 1 moins 1 est égal à 0 si ce n'est pas compris vous pouvez toujours me le dire soit par mail ou par téléphone quand je vous aurai et là je pourrais vous expliquer pour donner une autre technique allez bon courage